Bienvenue sur Un pasteur vous répond, où la Bible répond à vos questions. Accueillons le pasteur Florent Varac. Alors la question est posée, quelle est la meilleure traduction biblique ? Alors il n'existe aucune traduction parfaite de l'écriture. Chacune présente ses charmes, ses difficultés ou en tout cas ses aspérités par rapport à ce que l'on voudrait trouver ou qu'on aimerait trouver en comparant les unes avec les autres. Alors quelques remarques sur cette problématique. D'abord si tu veux aller plus loin sur la question, je te conseille la lecture du livre d'Alfred Kuhn, Une Bible et tant de versions. Ça te plantera le décor, expliquera davantage ce que je peux dire ici en quelques minutes. Alors une précision, seuls les textes originaux sont inspirés de Dieu. Nous croyons, et c'est la croyance des chrétiens dans pratiquement toute l'histoire, en tout cas des chrétiens qui sont attachés à l'écriture. Nous croyons que Dieu a inspiré l'écriture, c'est-à-dire qu'il a supervisé le processus de rédaction, que ce soit parfois en parlant directement aux prophètes qui vont noter, que ce soit parfois en conduisant la réflexion d'une personne. C'est Salomon qui réfléchit au sens de la vie. Parfois c'est un poème qui est écrit, comme David qui écrit les psaumes, ou une lettre que l'apôtre Pierre rédige. Nous croyons que, comme le dit 2 Timothée 3,16, toute l'écriture est inspirée de Dieu. Et ce que ça veut dire, c'est que chaque mot de l'original correspond exactement à ce que Dieu voulait communiquer, tu as bien entendu chaque mot de l'original, donc les sources sont inspirées, les premiers écrits sont inspirés, mais pas nécessairement les traductions ni même les copies de ces manuscrits qui ont été réalisés au fil des siècles. L'apôtre Pierre dit la chose suivante en 2 Pierre 1,20, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et c'est important ceci, c'est important de réaliser qu'on peut vraiment avoir confiance dans les originaux, on peut vraiment avoir confiance sur le fait que, étant inspirés, ils sont inhérents, c'est-à-dire infaillibles, incapables de nous tromper, qu'ils reflètent exactement la réalité et ce que Dieu voulait nous communiquer. Alors, par contre, peu d'entre nous sommes capables de lire en hébreu ou en grec différemment, l'hébreu pour l'Ancien Testament avec quelques sections en araméen, et puis le grec pour le Nouveau Testament, et puis il se pose la question également des manuscrits, que nous pouvons avoir, donc on en reparlera dans un instant. Deuxième remarque que je voudrais faire, la première donc, c'est que seuls les écrits originaux sont inspirés et ont cette autorité. Deuxièmement, Dieu est pour les traductions. Il ne faut pas imaginer qu'on perde tant que ça, finalement, on perd un peu, mais pas tant que ça avec la traduction. Voilà pourquoi je le dis. L'Ancien Testament a été écrit en hébreu, et au deuxième siècle avant Jésus-Christ, un groupe de sages a traduit la Bible hébraïque en grec, c'est devenu la version dite des septantes, une version qui est très importante pour comparer parfois le sens de l'hébreu et du grec, c'est une traduction. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le Nouveau Testament, nous voyons que les apôtres ont souvent cité l'Ancien Testament à partir des septantes. Alors, à partir de ce moment-là, bien sûr, ces sections citées, on peut dire qu'elles étaient inspirées parce qu'elles ont été consignées dans l'original en grec, mais cela nous montre l'encouragement, en tout cas, que Dieu voudrait nous communiquer sur cette idée et sur l'importance d'une traduction. Ce n'est pas comme dans d'autres spiritualités ou d'autres religions où il faut apprendre la langue originale ou apprendre à réciter, par exemple le Coran, c'est très important d'apprendre à réciter le Coran en arabe, même si on ne le comprend pas, parce que c'est associé à des vertus, et dans la Bible, sans le sens, ça ne signifie rien. Donc, c'est vraiment, Dieu révèle par ce que je viens d'indiquer à quel point la traduction et le sens sont importants. Alors, troisième repère pour cette question, quelles sont les sources, puisque seules les sources originales sont inspirées, comment peut-on avoir accès ou être sûr que lorsque l'on traduit de l'hébreu et du grec, nous ayons cette confiance qu'ils sont vraiment proches des originaux ? Alors, je te donne un exemple pour le Nouveau Testament, nous avons à peu près 5000 manuscrits qui couvrent le Nouveau Testament. Alors, il y a des gens qui sont des experts sur la comparaison de ces manuscrits, c'est un travail fastidieux, il faut vraiment être un expert et puis aimer ce genre de boulot. Mais il y a des gens qui les comparent et qui remarquent qu'il y a des familles de manuscrits, des familles très stables, mais peut-être un peu plus anciens, des familles de manuscrits plus vieux, mais un petit peu différents ici et là. Et donc, tout le travail de comparaison permet de voir ce qui est commun à tout et les endroits où on est un petit peu moins sûr. Alors, je voudrais vraiment que tu sois rassuré, il y a entre ces manuscrits des différences, mais c'est essentiellement des différences d'orthographe, parfois des oublis de mots ou encore plus rarement des sauts de phrases. Et on se l'explique facilement. Si tu avais la responsabilité de recopier le journal Le Monde, par exemple, et si tu devais le faire vite et si tu n'avais pas l'habitude, il est très probable que tu sautes une ligne, que tu oublies un mot. C'est un peu ce que l'on a dans ces manuscrits, il y a parfois des différences. Mais ces différences nous permettent aussi de réaliser qu'il y a une incertitude sur le texte à hauteur de 0,1 à 0,3% selon les estimations et le travail de ces experts. 0,1 à 0,3% des mots sont problématiques. Tu te rends compte, c'est énorme. La précision que nous avons et l'assurance que nous avons sur la fidélité de la transmission. Alors quand je dis 0,1 à 0,3%, on sait quels sont les passages où il y a plus de doutes. C'est la fin de l'évangile de Marc, chapitre 16. C'est l'histoire de la femme adultère en Jean, chapitre 8. C'est une phrase en 1 Jean et puis un certain nombre de mots ou d'expressions qui sont problématiques. Mais pour tout le reste, on est assez confiant que ça a été transmis fidèlement. Donc, et par rapport à l'Ancien Testament, avec les documents de la mère morte, on a vu à quel point Dieu avait préservé le processus de copie de l'Ancien Testament parce qu'en comparant, même si parfois l'orthographe est différent, le sens est absolument similaire. Il y a une grande précision, une grande qualité de la transmission. La Bible, que les Bibles dites scientifiques en quelque sorte, en hébreu et en grec que nous avons, sont vraiment dignes de confiance et on peut le traduire avec cette incertitude ici et là. Et c'est pour ça que les Bibles modernes un peu sérieuses indiquent dans leurs notes de bas de page. On n'est pas sûr. Cette expression se trouve dans ces manuscrits-là, mais pas dans les autres. Donc, on peut avoir vraiment confiance que la traduction que nous avons, si elle est bien réalisée, s'appuie sur des documents particulièrement fiables. Mais ça explique les différences entre les traductions. Certains s'appuient plus sur un texte reçu, qui est, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, tu pourras le lire dans le livre de Kuhn. D'autres s'appuient sur des versions plus scientifiquement reconstituées, à partir d'exemples de manuscrits qui sont estimés plus fiables, plus importants, plus proches des originaux. Ça, c'est une discussion d'experts. Quatrième remarque, les traductions sont différentes parce qu'elles utilisent des principes de traduction différents. Il y a des traductions que l'on va qualifier d'équivalences formelles, littérales. On essaye de coller le plus, de calquer la manière de parler entre la manière de parler des originaux et la manière de parler aujourd'hui. On essaye d'être très littérales. La Bible d'Arbiste est probablement celle la plus connue qui cherche à traduire de cette manière. Et puis il y a des traductions qu'on va qualifier de plus contemporaines, français courant, paroles de vie, où il s'agit de trouver des équivalents dans le sens et de parler de façon beaucoup plus contemporaine et de traduire non pas simplement les mots qui sont enchaînés les uns avec les autres, mais le sens de ces mots-là. Et il y a des traductions qui se veulent un peu entre les deux. La colombe, la S21 seront un petit peu plus proche du texte original, la Sommeur sera un petit peu plus proche d'une équivalence dynamique de ces textes. Et chacune de ces Bibles offre vraiment un intérêt particulier. On se rend compte en les comparant qu'on apprend les mêmes choses un peu différemment. Il y a aussi ces Bibles de cœur. Il y a des Bibles qui sont associées à une Église ou à une tradition d'Église. La Bible de Jérusalem pour les catholiques est incontournable, par exemple. Et puis il y a des traductions qui sont provocatrices, provocantes, qui ne cherchent pas nécessairement à retranscrire de la même manière le texte. La Bible Shouraki est très très amplifiée pour tenter de faire ressortir l'idée de l'hébreu. Mais pas mal de ses choix sont contestables, mais ça donne une autre couleur. Et enfin, je ferai la remarque qu'il existe de très mauvaises traductions dont il faut s'éloigner. La traduction des Témoins de Jéhovah est une traduction qui est un parti-pris théologique et qui impose à ce texte les préjugés théologiques de ce mouvement. En plus, c'est une traduction de l'anglais, c'est pour moi très problématique. Deuxièmement, la traduction française de la King James est une aberration, c'est un projet hallucinant qui considère que la King James serait inspirée et qui cherche ensuite à le traduire de l'anglais en français, en considérant que c'est la version qu'il faut utiliser. Ça, ce sont des mauvais choix et il faut les écarter. Alors, cinquième remarque, quelle est la meilleure traduction de la Bible ? En fait, beaucoup de ces Bibles sont excellentes et l'idéal, c'est de pouvoir simplement les comparer. Il y a l'avantage des outils informatiques, que ce soit Logos ou que ce soit Bible online, que ce soit d'autres, qui te permettent de comparer, de mettre sur ton ordinateur ou ta tablette différentes versions de la Bible. Tu lis un passage, si tu veux l'étudier particulièrement, lis la Darbis, la Sommeur, Parole de Vie, etc. Fais-toi un peu une idée de ce que chacune de ces traductions disent et puis ça va embellir ta compréhension de ce texte et te faire grandir. Alors, une dernière remarque pour répondre en une phrase, et je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Quelle est la meilleure traduction de la Bible ? J'espère t'avoir montré qu'il n'y a pas une traduction meilleure, mais dans un certain sens, la meilleure traduction de la Bible, c'est celle que tu lis tous les jours. Alors, la réponse ne vient pas de moi, je l'ai entendue et je la retranscris, je trouve qu'elle est très pertinente. À un moment donné, il faut faire un choix et vivre avec. Moi, j'aime beaucoup la colombe pour des raisons, parce que c'est comme ça que j'ai grandi depuis ma conversion, pas grandi dans mon enfance, c'était une conversion un petit peu plus tardive, mais je lis la colombe j'aime beaucoup, mais je me rends compte qu'elle est maintenant un petit peu vieillissante, donc chaque année je change, mais l'année dernière j'ai lu toute la S21, cette année je lis la NBS, et chaque année j'essaye de modifier un peu ma lecture pour être surpris de la manière dont certains textes sont traduits différents. Ce qui est important, c'est que chaque jour tu lises la Bible, et que chaque jour tu t'apprennes de ce que la Bible dit, que tu aies confiance, que si tu n'as pas accès à l'original, si tu n'as pas accès au grec et à l'hébreu, tu as quand même vraiment une parole qui est susceptible de te faire grandir à l'image de Jésus-Christ, et tu peux avoir confiance en ça, et profiter pleinement du travail des traducteurs qui te permet de comprendre le plan de Dieu, la personne de Dieu et le salut de Dieu qui t'accordent en Jésus-Christ. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Un pasteur vous répond. Posez vos questions en nous envoyant un email à questions.toupoursagloire.com. Retrouvez cet épisode et tous les précédents sur notre site toutpoursagloire.com. Merci d'avoir regardé cette vidéo !